Le parti au pouvoir en Pologne enregistre une victoire en demi-teinte à l'issue du scrutin de dimanche. Les résultats définitifs sont attendus mardi soir, mais selon les projections, droit et justice sort en tête des élections régionales, alors que l'opposition conserve les mairies de plusieurs grandes villes, dont Varsovie. En fait, nous n'avons pas choisi un candidat avec un programme phénoménal, dit cette habitante de la capitale. Le programme sera dans la continuité. Varsovie a toujours été plus libérale qu'à droite, plus proche de la plateforme civique que de droit et justice. Je m'attendais à un deuxième tour. C'est une bonne surprise. On verra la suite. Le vainqueur à Varsovie est Rafal Traskowski. Nous allons poursuivre le développement des infrastructures de la ville et nous concentrer sur la qualité de vie, l'éducation, la santé et les retraites. De son côté, l'ancien Premier ministre Jaroslav Kaczynski se félicite de la poussée de son parti aux élections régionales. Avec plus de 32% des voix, droit et justice devrait renforcer son poids dans les conseils régionaux, mais aura des difficultés à former des coalitions. On observe un net recul du parti au pouvoir dans les grandes villes. Droit et justice a gagné davantage de scrutins aux élections régionales, et ça c'est une victoire pour le parti du pouvoir. Mais la question est maintenant de savoir dans combien de régions seront-ils en mesure de constituer des coalitions. Pour l'instant, leur capacité à former des coalitions est faible. Le scrutin s'est déroulé dans un climat de fortes tensions entre les conservateurs et l'opposition, qui considère ces élections comme un test sept mois avant les européennes et un an avant les élections législatives.